Coucou, c'est toujours moi, c'est toujours Cathy. Sur ce deuxième tutoriel, je vais vous montrer un petit peu comment du coup préparer votre bureau, votre espace de travail. J'ai donc cliqué en alliant sur mon ordinateur sur ma propre session qui s'appelle Cathy que j'avais créé auparavant. Donc, l'espace de travail se présente tel quel, une fois que le bureau est préparé. Et ici, vous avez des gadgets. Qui dit gadget n'est pas forcément utile sur l'écran. Vous avez l'horloge ici mais vous avez l'heure ici aussi. Si vous voulez enlever l'horloge vous cliquez sur la toute petite croix avec le bouton gauche qui est à droite de l'horloge. Vous cliquez avec le bouton gauche. Il vous propose de fermer le gadget. Ce que je vais faire. Fermer le gadget. Donc il s'en va. On peut donc faire la même chose avec les autres gadgets. Ici et ici. Si vous voulez rajouter des gadgets, donc j'ai cliqué sur le plus. On peut rajouter ce que l'on veut. C'est une question de choix. Le calendrier. La météo. A vous de voir. Moi personnellement, je n'en ai pas spécialement besoin. Mais il suffirait de faire un double clic dessus et ça s'afficherait ici. Je ferme la fenêtre des gadgets. sans aucun souci. Pour la suite, vous avez votre fond d'écran. Ici. Mais vous pouvez tout à fait changer le fond. Vous avez en haut le doc que vous propose Windows Vista. Mais parfois, vous n'avez pas toujours le doc. Je vous expliquerai comment utiliser autre chose que le doc. Comme la barre de tâche ici en bas. ou les raccourcis sur votre écran. Pour vos logiciels. Et vos dossiers. Et pour commencer. Je peux commencer par vous montrer comment changer l'image de votre fond d'écran. C'est votre bureau. Et vous avez tout à fait l'opportunité de le personnaliser. C'est l'intérêt. Pour ce faire. Vous cliquez donc sur démarrer. Vous vous déplacez sur la partie grise à droite. Vous voyez bien ici que je suis dans ma session. Et vous allez cliquer sur panneau de configuration. Pour changer l'apparence et personnalisation de votre écran. Clique gauche toujours. Cliquez sur modifier l'arrière plan du bureau. Windows vous propose donc déjà des papiers peints. Des images. Vous pouvez utiliser les petites flèches ici. Pour monter ou descendre. En cliquant sur le bouton gauche de votre souris. Afin de choisir l'image que vous souhaitez. Je vais donc choisir celle-ci. Et vous voyez que derrière l'écran. L'image est apparue. Vous pouvez changer cela quand vous voulez. Pour l'instant je vais garder cela. Et je dis OK. Je peux fermer ma fenêtre de panneau de configuration. Déjà l'écran est prêt. Les gadgets sont partis. Je peux donc vous montrer maintenant l'emplacement du dock. Qui se trouve là-haut. Car j'aime bien le mettre en bas de mon écran. Je me positionne donc dessus avec ma souris. Peu importe l'endroit. Et avec le bouton droit de ma souris. Je clique dessus. Ce qui permet d'avoir un menu contextuel. Que vous voyez ici. Qui ne concerne évidemment que mon dock. Dock. Je vais donc choisir. Modifier l'emplacement du dock. Et je clique avec le bouton gauche. Me permettant de dire oui. C'est bien cela que je veux. On propose donc de changer la disposition. On voit ici que mon dock est en haut. Je souhaiterais l'avoir en bas. Je clique donc dessus. Je peux le mettre à gauche. Et je peux le mettre à droite. Comme on en veut. On va en profiter pour modifier la couleur. Le fond. C'est une question de goût. Je clique sur le bleu. Et vous allez voir. Le fond change. C'est la couleur de mon dock. Et de mes fenêtres. Mais vous choisissez bien la couleur que vous avez envie. Je vais cliquer sur la croix. Pour fermer le menu contextuel. Sur mon dock. J'ai déjà plusieurs catégories d'objets. me permettant d'accéder à ce que je veux. J'ai donc Internet ici. Ma corbeille. Mes logiciels. Qui me permettent de travailler. Word. Excel. Et PowerPoint. Des jeux. De la vidéo. Etc. Ce qui m'intéresse. C'est de garder simplement Office. Ma corbeille. Et Internet. Pour le reste. Je peux le supprimer. Car je n'en ai pas spécialement besoin. Pour supprimer une catégorie. Vous vous mettez sur l'objet. Vous cliquez. Avec le bouton droit. De votre souris. Vous accédez. Au menu contextuel. Et vous cliquez sur. Supprimer. Une catégorie. Bouton gauche. Vous précisez. Que oui. Vous voulez supprimer. La catégorie. Et elle va. Partir. Voilà. Internet ici. Et Internet ici. C'est la même chose. Je vais donc. Un clic droit. Supprimer une catégorie. Clic gauche. Et je précise. Oui. Pour qu'il parte. Etc. Jusqu'à ce que. J'ai fini de supprimer. Les catégories. Qui ne m'intéressent pas. Particulièrement. Sur mon poste de travail. Oui. Clique droit. Clique gauche. Je dis oui. Je ne supprime surtout pas. Word. Excel. Et PowerPoint. Car ce sont. Mes logiciels. Qui vont nous permettre. De travailler. Et de vous montrer. Plus tard. Comment on les utilise. Sécurité. Je le supprime. Je le supprime. Je le supprime. Sur mon poste de travail. Administrateur. Et des supports. Je n'en ai pas besoin. Moi. A priori. J'ai des supports. C'est moi-même. J'ai dit oui. Comme vous pouvez le remarquer. Mon doc. C'est rétréci. Etant donné. Qu'il y a moins de catégories. Dessus. Et. Sur votre. Doc. Vous pouvez ajouter. Le document. Dossier document. Le dossier. Images. Ou n'importe quel autre. Dossier. Vous permettant. D'y accéder. Beaucoup plus rapidement. Pour ce faire. Je clique sur démarrer. Comme vous pouvez le voir ici. Vous avez. Le dossier. Documents. Si je clique dessus. J'ouvre la fenêtre. Documents. Le dossier est évidemment vide. Pour l'instant. Je vous montrerai plus tard. Comment. L'organiser. Ce que j'aimerais. C'est pouvoir mettre. Mon dossier document. Directement. Sur le doc. Afin d'y accéder. Très rapidement. Je clique donc sur démarrer. Je me déplace. Sur le dossier document. Avec ma souris. Et je clique dessus. Avec le bouton. Gauche. Que je laisse. Enfoncer. Ce qui me permet. De faire glisser. Le dossier. Sur. Mon doc. Vous voyez. La petite part. Noire. Et je lâche. Afin. De le déposer. Sur le doc. Le voici. Je peux. Je peux faire. Exactement. La même chose. Avec mon dossier. Images. Je reste. Appuyé. Avec le bouton. Gauche. Je fais glisser. Celui-ci. A côté. De mon dossier. Documents. Et le voici. Je clique dessus. Et je l'ouvre. Directement. Je clique sur le dossier. Images. Et je peux l'ouvrir. Directement. Sans aucun souci. A partir de mon doc. Vous pouvez faire glisser. Sur votre doc. Autant de choses. Que vous voulez. Ce n'est pas un problème. Puisque. Il est fait. Pour cela. Merci à vous. Si vous n'avez pas de doc. Je clique. En supposant. Que. Vous avez. Windows. XP. Ou Windows. Vous allez vous servir. De. La barre. De tâches. Qui est en bas. Ou. Mettre. Vos raccourcis. Sur votre écran. Directement. Pour ce faire. Je vous montre les raccourcis. Sur l'écran. Je clique sur démarrer. Je me déplace. Sur documents. Mais. Je fais la même chose. Je clique dessus. Je reste. Avec le bouton. gauche. Et je le fais glisser. Tout simplement. Derrière. Mon écran. Pour le mettre. En raccourcis. Vous le voyez. Ici. Je peux faire la même chose. Avec le dossier. Images. Et vous le voyez. Ici. Pour. Vos logiciels. Que j'ai. Que j'ai ici. Office. Si vous n'avez pas. Le doc. Vous faites la même chose. Que tout à l'heure. Vous cliquez sur démarrer. Vous cliquez sur. Tous les programmes. Et vous allez rechercher. Le programme. Que vous voulez mettre. Sur votre écran. Pour moi. Ce sera. Microsoft Office. Le logiciel. Tableur. Excel. Je me positionne dessus. Je vais faire. Un clic droit. Avec ma souris. Le menu. Contextuel. Apparaît. Et j'ai. Deux possibilités. Soit. Ajouter. A la barre. De lancement. Rapide. Qui se trouve. Juste ici. Vous voyez. Soit. Clique droit. Envoyer. Bureau. Clique. Gauche. Et je crée. Un raccourci. Sur mon écran. Je vous montre. La même chose. Avec. Microsoft. Word. Je me positionne. Sur le logiciel. Je clique droit. Première possibilité. Ajouter. A la barre de lancement rapide. Clique. Coche. Il se rajoutera. Donc. Ici. Deuxième possibilité. Microsoft Office. Word. Clique droit. Envoyer. Vers. Et je me déplace. Sur le bureau. Et je clique. Gauche. Ce qui me permet. De créer. Donc. Un raccourci. Sur mon écran. Je peux bouger. Les icônes. Ce ne sont que des images. Je clique. Gauche. Reste appuyé. Et je fais glisser. Les images. Les logiciels. Les dossiers. Sur mon écran. A l'endroit. Que je veux. Donc. Plusieurs possibilités. Soit. Vous avez. Le doc. Et ça suffit amplement. Pour poser. Vos logiciels. Vos documents. Vos images. Et autres objets. Soit. Vous n'avez pas le doc. Vous pouvez donc. Créer. Vos raccourcis. Sur votre écran. Comme je vous l'ai montré. Le dossier. Le dossier documents. Le dossier images. Et les logiciels voulus. Ou. Si vous le souhaitez. Créer vos raccourcis. Ici. Sur la barre de tâches. Ce qui vous permet. D'y accéder. Directement. Bien sûr. Il est inutile. D'avoir les trois choses. En même temps. Moi. Il me suffit. Simplement. D'avoir le doc. Ou. Vous décidez. De ne prendre que cela. Ou que. Je vous montre. Donc. Comment supprimer. Les images. Créer. Ici. Puisque. Je n'en ai pas besoin. Je clique. Je clique. Sur l'objet. Document. Je clique droit. J'ai le menu contextuel. Qui concerne. Ce de. Cette icône là. Je clique. Gauche. Sur supprimer. Je précise. Que je veux. Vraiment. Me supprimer. Je fais. De même. Avec le dossier. Images. Clique droit. Clique gauche. Supprimer. Je lui dis. De même. Pour. L'image. Excel. Clique droit. Clique gauche. Supprimer. Oui. Clique droit. Clique gauche. Supprimer. Oui. Puisque. Je n'en ai pas besoin. Puisque. Je les ai directement. Je préfère. De même. Sur la barre. De lancement. Rapide. Clique droit. Clique gauche. Oui. Clique droit. Clique gauche. Oui. A vous de choisir. Ce que vous préférez. Soit les raccourcir. Sur votre écran. Soit. Sur votre barre. De lancement. rapide. Soit. Sur votre doc. Si vous en avez un. Lorsque. Windows. 7. Votre doc. Vous pouvez. Positionner. Vos logiciels. Et. Vos documents. Sur la barre. De lancement. Rapide. Qui est. Un petit peu. Plus large. Mais. C'est le même. Principe. On se retrouve. Un petit peu. Plus tard. Pour. Un autre. Tutos. A bientôt.